Est-ce une victoire, une demi-victoire ? En tout cas, l'Assemblée nationale a voté hier soir un amendement assurant aux entreprises corps secrets à compter du 1er janvier 2019 des avantages fiscaux non négligeables. Exonération de l'impôt sur les bénéfices pour 5 ans, totale puis dégressive. Exonération pendant 10 ans de certaines taxes locales sur le foncier, notamment pour le député de la circonscription Corte-Balagne. Le texte, quoiqu'insuffisant, est un bon début. Nous avons démontré en commission des finances et en séance que nous étions d'accord pour éteindre certaines niches fiscales qui avaient pour conséquence la spéculation immobilière et foncière et l'économie de la rente dans l'île. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on nous entend sur le fait qu'il faut orienter vers l'activité productive et donc endoger l'autocentré de ce territoire. Nous sommes heureux là-dessus. Ma demande, c'est qu'effectivement, la Corse est une île montagne avec une fracture territoriale interne et qu'on souhaiterait dans l'avenir qu'un affinage, un process un peu progressif, et là on peut recouper le discours sur le fait qu'on peut prendre les travaux sur la cohésion de territoire qui sont initiés, s'instaurent. Nous voyons ça comme un début et non pas comme une fin. Suite aux promesses de Bruno Le Maire, lors de sa dernière visite dans l'île, le texte a été formaté pour la Corse, seule région à remplir les trois critères retenus, être dans les 30% de taux de pauvreté les plus hauts de France, avec 30% de 15-24 ans non formés ou sans emploi au-dessus de la moyenne nationale et une démographie très faible. Mais pour le MEDEF insulaire, le zonage doit absolument continuer à concerner toute l'île. Il est toujours intéressant de développer le rural, c'est certain, puisqu'aujourd'hui on voit que les gens vont de plus en plus vers les grandes villes, si on peut appeler Mastia et Ajaccio des grandes villes. Mais je pense qu'il est important de pouvoir donner les mêmes mesures à toutes les entreprises de Corse et ne pas faire de différenciation, puisque le tissu économique Corse est très peu développé, vous savez que 98% des entreprises de Corse, c'est des TPE, moi je pense que ça pourrait être un levier supplémentaire que de donner ces mesures à toute la Corse. Le texte vise pourtant à rééquilibrer l'économie Corse au profit des zones rurales, de montagne notamment. Il sera étudié par le Sénat début décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada